La maladie si doucement isolante L'enrepos d'un bateau qui songe au fil d'une eau Sans nulle brise et nulle courant qui violente Attachée sur le bord par la chaîne et l'anneau Avant ce calme octobre, il ne s'appartient guère Toujours du bruit, des violons, des passagers Et ses rames bruyants, les canaux imagés Maintenant il est seul, et doucement s'éclaire Des mirages de ciel qui n'est plus partiel Il se scint de reflets puisqu'il est immobile Il est libre vraiment puisqu'il est inutile Et délivré du monde, il s'encadre de ciel Car cet isolement nobli, lénifi On se semble de l'autre côté de la vie Les amis sont au loin, on se rarifie À quoi donc s'attacher ? À qui se confier ? On ne va plus aimer les autres, mais on s'aime On n'est plus possédé par de vins étrangers On se possède, on se réalise soi-même Les nœuds sont déliés, mais les rapports sont changés Toute la vie, son mensonge et son ivret se sont fanés dans le miroir intérieur On en retrouve enfin son visage meilleur C'est lui de parescence et l'identité vraie Les maladies des pierres sont des végétations Quand la pierre est malade, elle est toute couverte De mousse, de lichen, d'une vie humble et verte La pierre n'est plus pierre Elle vit, on dirait, que s'éveille dans elle un projet de farêt Mais que, d'être malade, elle s'accroît d'un règne La maladie étant un état sublimé Un avatar obscur où le mieux a germé Exemple clair qui sur nous-mêmes nous renseigne Si les plantes ne sont que d'anciens cailloux morts Ton équit tout à coup une occulte semence Les malades que nous sonnent seraient alors Des hommes déjà morts en qui le Dieu commence